Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et je suis tellement content de vous retrouver pour cet épisode un peu spécial parce que comme vous avez pu le voir dans le titre on va faire notre retour en Ligue 1 en prêt, en prêt, on va pas s'enflammer, en prêt voilà je me suis mis sur la liste des transferts donc Dortmund ont bien voulu me vendre et ensuite j'ai voulu me remettre en prêt pour avoir plus d'offres et c'était le cas, ça a été le cas, par exemple j'ai eu le Milan C, j'étais pas mal intéressé mais en Serie A j'avais déjà joué et donc j'ai refusé et il y a un club de Ligue 1 qui m'a proposé alors malheureusement, je préfère vous le dire, c'est pas l'OM, voilà c'est pas l'OM, j'aurais voulu que ce soit l'OM et c'est pas Monaco non plus, voilà c'est vraiment les deux clubs que j'aurais bien voulu donc ça peut être un club de milieu de classement mais non ça l'est pas c'est pas non plus le PSG, hein, arrêtez avec le PSG, voilà, quand vous voyez mon pseudo dans mon pseudo il y a OM, donc le PSG vous me verrez jamais au PSG sur FIFA voilà, sachez-le, pas en carrière joueur, vous me verrez peut-être jouer avec le PSG sur les démos de FIFA mais sinon j'y touche pas, je touche pas au PSG mais c'est quand même un club important et qui joue l'Europa League voilà, qui joue l'Europa League et ça va être l'objectif, ça va être remporté cette Europa League alors je pense que ça va être compliqué, je sais pas à quoi m'attendre, on verra bien du coup on est parti, on va accepter cette offre, vous l'avez vu, c'est Lyon voilà, on a fait un petit sacrifice au niveau du salaire on touche 400 000 euros par semaine à Dortmund bon, autant vous dire que Lyon, il régale aussi quand même il régale, il font plaisir donc on va essayer de leur rendre là un petit peu la monnaie en rapportant cette Europa League Lyon qui ont été quand même deux fois de suite en demi-finale de Champions League à un certain moment donc on les avait affronté une fois je crois aussi donc ça fait plaisir, on retrouve la Ligue 1 sous le maillot de l'OL voilà, ça fait un peu bizarre par contre de jouer pour autre que l'OM j'avoue ça me fait un peu bizarre mais bon, j'avais vraiment de faire un petit retour en Ligue 1 comme ça retrouvé par cœur, parce que oui, il y a par cœur notre ancien joueur de l'OM de l'OM, de FIFA 18 normalement, soyez à la retraite il est bien là, il est bien là, il est ici notre Maxime par cœur avec ses stats incroyables, 96 de général il a augmenté, il a augmenté depuis mais il est là, il a 31 ans 31 ans vole un petit peu ouais, c'est un petit buteur à peu de cheaté quoi, mais bon donc on est parti au niveau du calendrier donc premier match face au FC Lorient est-ce qu'on a les tirages de l'Europa League on les a pas encore, mais ça va arriver en tout cas, j'espère que ça vous fait plaisir un petit retour en Ligue 1 voilà malheureusement, ça sera pas l'OM ils m'ont pas fait d'offre donc malheureusement, je peux pas je peux pas faire un retour à l'OM si j'ai pas d'offre il y aura la Copa America je crois que c'est comme ça, ça s'appelle il y aura la Copa America là bientôt avec l'Argentine donc encore une compétition importante à jouer après la Coupe du Monde donc j'espère que ça va le faire oula, j'ai numéro 34 là sur le maillot de l'Argentine ça va pas ça ok, ça va, ça va franchement ça va il y a un club suisse un club portugais et un club du championnat comment on appelle ça Eurodivisé je crois je sais plus bon, ça devrait le faire je pense en vrai on est pas mal on est pas mal le groupe I le groupe J oh, Naples Olympiacos ah, Bordeaux ok Nice ok il y a du bon moment en Europa League la Lazio Red Bull Leipzig je sais pas si ça se prononce vraiment comme ça Anderlecht ok, l'Atletico Madrid Arsenal ok Watford Galatasaray ok bon bah les favoris pour moi c'est Arsenal et Atlético Madrid du coup on perd pas de temps on est parti pour ce match alors juste avant je vais changer mon numéro vite fait allez du coup on est parti voilà j'ai modifié mon numéro bien sûr on a pris le numéro 9 j'ai également modifié les chaussures alors j'ai fait vraiment à l'arrache on verra pour modifier un peu plus tard j'ai mis une petite célébration spéciale aussi juste pour en cas où je marquerai mon premier but et du coup on va le faire jouer comme ça j'ai également changé la couleur de l'élastique qui est en jaune ok on joue à deux devant on joue à deux devant donc voici cette composition de lion ok alors ça va me faire très très bizarre de jouer comme ça par contre mais ok pourquoi pas donc là il va falloir quand même s'adapter on affronte donc Lorient qui est 18ème oh là là mais c'est l'interface de Ligue 1 qui m'avait manqué franchement et ça va être vraiment cool parce que dans FIFA 20 on aura le menu aux couleurs de la Ligue 1 donc ça ça va vraiment être super super cool même si je sais pas si je vais commencer en Ligue 1 j'ai pas envie de commencer en Ligue 1 sur FIFA 20 mais donc on verra vous avez beaucoup aussi à me dire comment ça l'Ajax pourquoi pas pourquoi pas après je vous avoue que je sais pas je sais vraiment pas ça c'est quand même le moment compliqué de choisir son premier club moi qui a toujours eu l'habitude de prendre l'OM voilà parce que c'est mon club de coeur donc je sais pas je sais vraiment pas pour l'instant on verra peut-être que je commencerai à l'OM et je me ferai prêter on verra franchement on verra bien la composition de l'OL je vous laisse l'interface parce que elle m'a manqué et au moins on a une interface parce que lors de la coupe du monde on en avait pas on en avait pas alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette petite équipe de Lyon là en 2026 elle est pas mal je trouve elle est pas mal le FC Lorient par contre le FC Lorient ça doit être une ça doit pas être terrible il y a des joueurs qui savent mettre la pression sur l'adversaire pour lui faire rater des passes allez c'est parti c'est parti la ligue 1 la ligue 1 j'ai hâte de jouer face à l'OM je vous le dis j'ai hâte de jouer face à Parker boum petit ballon là en profondeur alors Memphis est plus là Memphis qu'on a d'ailleurs affronté alors oui la coupe du monde je vous l'ai pas dit putain ça y est ça me revient la coupe du monde c'est le Pays-Bas qui l'a remporté voilà donc c'est eux qui nous ont éliminé qui l'ont remporté face à qui ? face à l'Italie il me semble je vais pas vous dire de connerie mais je crois que c'était je sais plus vraiment je sais plus trop mais je crois que c'était face à l'Italie mais voilà en tout cas c'est le Pays-Bas qui a remporté la coupe du monde oh ça a bien combiné là dessus et donc ouais en parlant de l'OL également de la Fekir qui a rejoint Dortmund de ce que j'avais vu alors peut-être que je me suis trompé mais peut-être que j'ai mal vu mais je crois que je crois que Dortmund t'étais intéressé par Fekir mais je crois qu'on l'a bien recruté on verra ça de toute façon bon c'est pas l'ouverture du score je suis confiant je suis confiant c'est pas grave c'est rien les gars ne vous inquiétez pas on est reparti on va le mettre ce but on va le mettre oh là là je sais pas ce que j'ai fait là oh c'est pas mal ça oui allez boum j'ai un peu trop sur le gardien on va rentrer dans le temps additionnel le tir oh là là oh le FC Lorient ils vont pas gâcher la fête quand même allez c'est la mi-temps mais c'est chaud pour l'instant Lorient ils gâchent un petit peu la fête Lorient ah là là dommage dommage je me l'ai pas donné mais c'est pas terminé c'est pas terminé sur le côté bien joué ça l'interception oui allez le premier but sous le maillot de Loël la petite célébration spéciale le salut welcome allez oh la chance qu'on a eu là dessus là voilà c'était un peu hop il me la redonne là à ce moment là c'est un peu contré là c'est alors et puis là par contre derrière c'est bien donné nous on continue notre course et voilà la petite frappe tout simplement yes allez pour l'instant la fête est pas gâchée non par contre derrière non 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 il faut éviter de se prendre un but oh c'est bien fait ça oui à l'opposé dommage on remet la pression c'est plutôt cool c'était bien tenté c'était bien tenté oh oui ça passe boum oh putain c'est un défenseur c'est un défenseur aussi premier match petit match nul mais bon on a marqué on a marqué voilà on est là on est présent allez on est parti voilà donc j'ai passé les matchs en face à l'argentine ils n'étaient pas joué je vous avoue j'avais la flemme aussi on venait juste de terminer la coupe du monde mais ça s'est bien passé voilà victoire 2-0 et match nul face à la côte d'ivoire alors j'aime pas trop simuler parce que du coup vous perdez en forme même si j'arrive pas à retrouver la forme excellente alors ça c'est par contre c'était peut-être à cause de mon âge je sais pas trop ah ok c'est le joueur du mois Traoré élu joueur du mois de août la composition pas trop de changements alors non pas trop de changements et bien on est parti j'ai envie de découvrir un peu les clubs de Ligue 1 là dans ce début de saison ok ça joue avec deux attaquants aussi Cyprien ok 5-3-2 ah oui il joue avec 5 défenseurs ça va en vrai les chaussures ils passent elles passent bien les chaussures bon elles sont rouges de base je crois mais pas orange mais ça donne une petite impression d'orange oh belle petite défense c'est pas mal ça derrière oh encore une fois je me fais un petit peu c'est vrai que j'avais oublié que la Ligue 1 c'était physique allez on est reparti Colibaly qui arrive à me la donner en profondeur ouais c'est un peu touché mais c'est pas grave on va le reprendre on va essayer de la redonner dans l'axe on se retrouve sur le côté le centre bon j'ai de nouveau également changé ma célébration là aussi ça serait la petite surprise mais on va pas une petite dédicace à un joueur pour la célébration on arrive à marquer attention à la frappe ouf je suis totalement louqué ah c'était contré ok ça a été contré on s'est tourné on essaie de faire sortir un petit peu c'est compliqué le problème c'est compliqué parce qu'on fait des mauvaises passes et en plus ils sont assez nombreux en défense quand ils défendent ils sont assez nombreux du coup c'est un peu compliqué cette première période il est juste peut-être sur les comptes qu'on peut peut-être pourquoi pas faire des bonnes choses mais pendant ce temps malheureusement on n'en fait pas des bonnes choses avant que peut-être oui let's go let's go la première passe voilà on a fait des bonnes choses là dessus le bon timing la bonne puissance c'est parfait allez juste avant la mi-temps comme ça ça fait mal c'est parfait juste un petit crochet normal la détente est vraiment vraiment bien là par contre la détente est parfaite le ralenti sur ce but allez ça fait un 0 reprise de la seconde période c'est qu'il y a de l'avoir marqué comme ça là juste avant la mi-temps il y a que juste sur les comptes qu'on peut qu'on peut un peu les qu'on peut marquer parce que sinon quand ils défendent ils sont tellement nombreux par contre ils ont le numéro 39 là vous voyez il est énorme il est super grand là il est en il est super grand il a les chaussettes basses en plus regardez bah c'est lui il est à mon marquage il est sur moi là il est je sais pas quelle taille il fait mais il est énorme c'est contré regardez il est encore c'est en putain il est sur moi quoi hop boum oh la 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 ils ont voulu trop combiner ah ils ont voulu trop combiner là dessus attention à l'opposé il y a le défonceur là on voit bien qu'il ne se précipite pas attends mais non mais ils ont deux défenseurs qui est grand en fait le numéro 37 aussi ils ont que des joueurs grands c'est moi qui ai l'impression mais j'ai l'impression non non le numéro 37 il est énorme aussi encore un bon ballon je sais pas ce que j'ai voulu faire là on va voir la touche c'est un géant regardez le défenseur gauche là il est énorme pour l'instant la miss elle est un temps additionnel ça joue un petit peu la balle attention ça va frapper il vient jouer mon gardien il vient jouer ça allez le oh la la oh la la les relances allez c'est fait c'est fait on repart avec les trois points avec la petite passe alors les autres résultats ah l'OM qui se réveille 3-0 face à Toulouse le FC Metz qui gagne 2-1 Saint-Etienne qui a gagné 2-1 face à Angers ok et on a été l'OM du match franchement on méritait pas être on méritait pas franchement on méritait pas d'être l'OM du match je trouve qu'on a pas fait c'était pas nous qui avons fait le meilleur match non plus allez on est parti pour le début de l'Europa League la composition du club suisse ensuite vous verrez le club c'est donc l'OL qui a pas fait voilà au niveau de la composition de l'OL ça a pas changé ça reste toujours les mêmes joueurs il y a juste en l'attaquant à côté de moi qui alterne avec l'autre attaquant donc il joue pratiquement un match sur deux ça dépend mais sinon il n'y a pas de changement au niveau des autres postes voilà la composition par contre l'interface de l'Europa League c'est pas ouf en vrai franchement je sais pas si sur le prochain sur FIFA 20 l'interface sera beaucoup plus jolie mais après ça dépendra pas de FIFA mais plutôt de la petite photo hop là allez bon du coup j'ai pas pu faire ma célébration là j'espère la faire là en Europa League bah là de toute façon c'est important là c'est important de prendre les ça serait bien comme de passer les passes de poule bon bah nous déjà attention derrière il faut bien défendre bien joué heureusement qu'ils se sont pas oh là là bien joué bien joué mon gardien c'est pas mal ça et là je crois que c'est ouais c'est bien défendu c'est bien défendu j'ai réussi à prendre la profondeur oh il y a du bon autour de lui allez il faut qu'il fasse le bon choix oh oui oh ok ok oh j'ai pas pu centrer je me suis pris les je me suis pris dans ses jambes putain il y avait le joueur au second poteau ouais c'est reparti pour l'instant on fait pas un bon match on fait pas un très bon match pour l'instant c'est compliqué le nul de lisse ouais il est passé la frappe yes allez la petite dédicace à la casette les supporters sont plutôt contents oh c'était compliqué cette seconde période là 64ème minute on était bien dans le jeu collectif on donnait des bons ballons mais à chaque fois on perdait le ballon dans les derniers mètres et là encore une fois j'ai eu vraiment de chance j'ai eu un peu de chance d'avoir l'avantage du physique et que ensuite derrière la frappe également on le passe mais c'était dur là franchement par contre en défense en défense j'ai rien à dire vraiment c'est j'ai l'impression que c'est même beaucoup plus solide que enfin ça me change de l'Argentine par exemple à la coupe du monde mais même au milieu de terrain il y a beaucoup d'interceptions et voilà c'est terminé victoire 1-0 on prend les 3 points on a marqué notre petit but mais ça voilà c'est la victoire avant tout allez prochain match match face à Saint-Etienne donc on se retrouvera dans le prochain épisode pour mon premier derby mais pour l'instant c'est des débuts qui sont plutôt pas mal 3 matchs joués 2 buts quand on sait que la dernière fois que j'ai rejoint un club donc Dortmund il m'a fallu 4 matchs pour que je marque mon premier but autant vous dire que là c'est bon signe c'est bon signe pour la suite donc on se retrouve très très vite pour ce match face à Saint-Etienne le FC Metz et Monaco on aura 2 jours de repos à chaque fois donc il va falloir voir un petit peu si l'équipe l'aura pas mal changé ou pas on va voir comment l'équipe va tenir le coup et d'après dans les matchs qui arrivent toujours l'Europa League on a combien de matchs avec l'Argentine sans déconner par contre on aura le Brésil ça peut être intéressant ça peut être intéressant qu'on se retrouve pour un petit Brésil Bordeaux et match d'Europa League ça peut vraiment être plutôt pas mal et un peu plus tard le match face à Parker et l'OM ça sera vraiment pas tout de suite ça sera un peu plus tard donc voilà les retrouvailles avec Parker en tant qu'ennemi donc voilà en tout cas pour cet épisode j'espère que ça vous aura plu voilà petit retour en Ligue 1 en tout cas moi je suis très content de refaire mon retour en Ligue 1 c'était pas forcément avec le club que je souhaitais mais voilà je préfère signer à Lyon que à Paris vous vous en doutez bien donc voilà je vous dis à très très vite n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu à la vidéo ciao tout le monde